Le journal Le Pays est quelque peu préoccupé par la visite de l'émir du Qatar au Burkina. Comment réserver un vibrant accueil à l'illustre hôte Qatari sans pour autant froisser ses relations avec l'Arabie Saoudite ? Car l'amitié entre ces deux pays ne sent pas l'odeur de son tété. Or, l'Arabie Saoudite et le Qatar, des pays pétroliers, sont des généreux partenaires financiers. D'où l'intérêt de Burkina Faso à caresser les deux dans le sens du poil. Une diplomatie du chèque qui est une monnaie unique dans l'espace CDAO d'ici 2020. Est-ce réalisable ? Se demande Sidwaya, qui rappelle la volonté des États de cet espace. Une bonne chose, selon le journal, qui croit que la monnaie unique sera l'un des symboles les plus acheveux de l'intégration entre ces pays qui aspirent à un destin commun. Seulement, à l'analyse de la situation, beaucoup d'étapes de la feuille de route ne sont pas encore au point. Surtout dans la zone hors Yomoua où des pays comme le Nigeria et le Ghana traînent les pas et font de la résistance. Si bien que 2020 relève d'une vision du principe que donne l'objectif réalisable à cette échéance. Reste que des pays comme le Burkina Faso et le Niger défendent une monnaie graduelle qui commencera avec ceux qui sont prêts. Et les retardataires prendront le train en marche. L'observateur Paléga braque ses projecteurs sur le FESPACO en faisant suite à la réflexion engagée il y a quelques semaines sur l'avenir du festival au seuil de son cinquantenaire. Se réformer ou disparaître, titre le journal. Il faut donc faire des retouches au niveau de l'organisation du FESPACO, au niveau de son administration, tenir à sa vision politique et penser à la planification sans plus compter sur le miracle.